Bonjour à tous et à chacun, c'est Christine de Pensée Quantique et aujourd'hui je vais avoir le plaisir de recevoir Olivier Masselot. Bonjour Olivier. Bonjour Christine et bonjour à tous. Voilà alors donc Olivier toi tu as fait beaucoup d'années de développement personnel et je crois que tu as rencontré une personne, Tania, qui est venue sur ton chemin et qui t'a fait découvrir le Transurfing. Est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as rencontré et découvert le Transurfing ? Les longues années de développement personnel, ça a commencé à 4 ans et demi puisque j'ai fait une NDE à 4 ans et demi. Je suis tombé la tête la première sur du béton, je me suis vu d'en haut etc. Et à 22 ans j'ai eu aussi une expérience d'éveil qui m'a permis de comprendre plein de choses sur moi. C'était totalement inattendu mais tellement bouleversant. Et en fait à 47 ans j'ai fait une leucémie. Donc j'ai envie de dire qu'il y a eu quand même trois éléments majeurs qui m'ont incité à me poser des questions sur moi, sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire au moment de la leucémie. Et là je me suis formé comme coach, j'ai rencontré effectivement Tania Sakovic qui était coach Transurfing à Saint-Pétersbourg et qui cherchait quelqu'un pour traduire Transurfing. Et donc avec mon bagage de coach, j'étais formé aussi aux neurosciences du docteur Jacques Rana. Et du coup j'ai fait beaucoup de liens entre cette connaissance du cerveau, Transurfing, ça m'a plu, les petits bouts de traduction qu'elle m'avait donné ça m'a plu. On s'est lancé ensemble dans cette traduction de Transurfing. Et c'est vrai que ça a été un moment assez incroyable où tout d'un coup il y a eu une vidéo que j'avais faite d'une conférence et qui a fait le buzz et Transurfing a commencé à démarrer à ce moment-là. L'aventure avec Tania s'est arrêtée un an après puisqu'elle est décédée d'un accident de voiture, comme si c'était un peu une jolie fée qui était venue m'apporter ce magnifique outil pour que je le développe. Et voilà, j'ai continué à le développer plusieurs années avant de passer le flambeau, j'avoue, pour me consacrer aussi à l'approche neurocognitive, non, à l'approche neurosensorielle, pardon, que j'ai mis en place récemment, plus récemment. D'accord, d'accord, très bien. Donc alors Transurfing, c'est un ouvrage en cinq tomes, je crois, d'un russe qui s'appelle Vadim Zeland, c'est bien ça, hein ? Oui, c'est un physicien quantique russe qui tout d'un coup a fait des rêves et puis qui a eu comme une révélation et donc qui a commencé à écrire son bouquin. Et comme c'est quelqu'un de très méticuleux, très mointilleux, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et vraiment il laisse rien au hasard. Alors, il a vraiment pu comme ça reconstituer le modèle qui lui avait été donné dans ce rêve et écrire ses bouquins, ses cinq bouquins. Alors le premier, c'est assez technique, enfin, c'est vraiment toutes les bases. Et après, il a pu développer ce concept à travers les quatre autres et en sachant que le cinquième pour moi est carrément magnifique parce qu'il est du niveau des plus beaux livres de développement personnel, le tome 5. C'est simple, c'est facile à lire et en même temps, c'est très, très juste. J'ai envie de dire que je ne suis pas tellement, je ne lis pas beaucoup, mais depuis que j'ai eu mon expérience d'éveil, c'est Neil Donald Walsh, Conversation avec Dieu qui est ma référence, où je trouve que tout est juste. Et il n'y a pas beaucoup de livres où je trouve que tout est juste. Et dans Transurfing, j'ai trouvé cette justesse. C'est justement pour ça que j'ai eu envie de traduire. D'accord. Et donc, en fait, Tania, elle a été un peu comme un pont entre Vadim Zeland pour te faire découvrir le Transurfing. Et puis, tu as ce flambeau. Pendant la leucémie, j'avais écrit un bouquin, mon premier livre. Et je lui ai fait lire. Elle m'a dit, mais écoute, tu écris comme lui, tu parles de la même chose, il faut que tu traduises. Donc, je n'avais pas le choix. Et ça a été, oui, un an merveilleux où vraiment j'ai appris des choses. On s'est appris mutuellement des choses. On a traduit les deux le premier tome ensemble. Et oui, ça a été un moment difficile, cette perte à vivre. Ah oui, on imagine. En même temps, je la vois comme une belle fée qui est venue sur mon chemin, comme tu dis, et qui m'a apporté ce bel outil, ce beau modèle. D'accord, très bien. Donc, pour parler de Transurfing, je crois que l'observation et l'intention, ce sont les deux leviers principaux du Transurfing. C'est bien ça ? Oui. Alors, si on rentre un peu dans le modèle, la posture essentielle à adopter, c'est effectivement cette posture d'observateur. Alors, observateur en O majuscule, c'est-à-dire un observateur qui est capable de regarder, de se regarder lui, de regarder son environnement avec beaucoup de détachement. Et puis, en même temps, qu'il s'observe, en même temps, aller aussi comprendre quels sont les mécanismes qui sont en jeu. Et là où Transurfing est exceptionnel, et on le dit souvent, c'est que c'est un peu comme si c'était un puzzle qui reconstituait un peu toutes les approches qu'on peut avoir à étudier à droite à gauche. Et tout d'un coup, il y a la synthèse qui est là, où on comprend tout d'un coup qu'effectivement, si je suis capable de prendre du recul, d'observer ce qui se passe, d'observer aussi bien mon état intérieur que le résultat que j'ai fait, que j'ai créé quelque part dans ma réalité, parce qu'on part du principe que nous sommes tous créateurs de notre réalité. Oui. En physique quantique, on le voit bien. On pourrait dire que si je faisais une comparaison avec la loi d'attraction, qui est quand même un modèle que beaucoup de personnes connaissent, la loi d'attraction, c'est quoi ? Il faut être un aimant électromagnétique. Électro, c'est quoi ? Une pensée qui va être l'électro et des émotions qui vont être le magnétisme. Donc, comment s'associe ma pensée avec mes émotions ? Si je suis dans des pensées noires et que j'ai des émotions sombres, négatives, eh bien, qu'est-ce que je vais attirer ? Je ne vais attirer dans ma réalité que des événements ou des personnes ou des situations noires et négatives. Alors que si je suis conscient tout d'un coup que j'ai des pensées qui sont négatives, mais peut-être que je pourrais changer ces pensées et que aussi je vais m'aligner avec cet émotionnel, et c'est souvent un peu ce qui manque dans les concepts de loi d'attraction, c'est qu'on est trop dans le mental. À partir du moment où on va vraiment associer cette pensée belle avec une émotion d'ouverture, de contact à l'autre, d'altruisme, d'apport, etc., d'ouverture vers l'extérieur, à ce moment-là, on se met vraiment dans une résonance qui est beaucoup plus celle, on pourrait dire, de la source de l'univers, qui est l'amour. Quand Dieu est amour, je ne suis pas rentré. Peu importe, les gens feront les liens qu'ils veulent. Mais à partir du moment où on est capable de se mettre dans une belle énergie, où on va avancer vers un but avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de… J'ai envie de dire peu importe le but. Ça peut être un but négatif pour l'humanité, mais si la personne est totalement alignée avec ce but-là, elle va y arriver. C'est un but peut-être très matérialiste, mais si elle est totalement alignée, pareil, pensée, émotion avec ce but, elle va y arriver. Et moi, ce que je conseille, et je pense qu'aujourd'hui, dans les situations qu'on vit, et on n'a plus trop le choix, c'est au contraire de maintenant se tourner vers le collectif et puis d'être aligné pour se dire, voilà, j'ai de la valeur ici, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter au collectif ? Mais là, je m'éloigne un peu de la question. En tout cas, c'est cette intention, donc cette posture d'observateur, je suis capable d'observer ce qui se passe en moi, d'observer mes pensées, mon émotion. Et maintenant, mon intention, c'est quoi ? C'est vers quoi je vais faire mon premier pas ? Mais ce n'est pas, j'ai l'intention 2, mais je reste immobile, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a deux intentions. Il y a une intention qui va être ce que je vais manifester ici, dans cette réalité, pour avancer, pour faire les premiers pas dans un but que j'ai défini. Et puis, il y a ce que j'appelle l'intention coordonnée, l'intention quantique, peu importe. Ce qui est que cet alignement entre mon action, mon intention et mon âme, et mon mental, on pourrait dire, si on parle en d'autres termes, à ce moment-là, ça va provoquer des synchronicités. Des synchronicités, c'est quoi ? C'est tout d'un coup, je me mets en route vers quelque chose, et là où je pensais, et ça m'est arrivé plusieurs fois, que j'allais y mettre trois semaines à un mois, boum, ça se fait en deux jours. Et donc, c'est sûrement arrivé à pas mal de personnes qui nous écoutent, c'est tout d'un coup, qu'est-ce qui se fait que pendant trois, quatre jours, c'était génial, j'ai tout ce que je voulais, c'est ce que Transurfing appelle la vague de succès. Eh bien, c'est simplement qu'il y avait un alignement qui était là. Qu'est-ce qui fait que c'est parti ? Eh bien, c'est que tout d'un coup, il y avait un alignement qui est parti, parce qu'il y a peut-être eu une influence de l'extérieur qui est venue vous titiller, et puis ça y est, désalignement, pensée, émotion, et hop, ça y est, on se remet sur un autre secteur de l'espace des variantes, c'est ça que Transurfing utilise comme terme. Oui, d'ailleurs, l'espace des variantes, je voulais te demander, te dire, si tu pouvais nous expliquer un peu ce que c'est ce terme précis de l'espace des variantes qu'on retrouve tout au long du Transurfing. Oui, l'espace des variantes, c'est le champ de tous les possibles. On pourrait dire l'espace akashique, la source, peu importe. Mais en fait, on part du principe que tous les possibles existent, puisque de toute façon, dans une réalité qui se crée à chaque instant, tout est possible. Et j'aime bien cette métaphore de, si j'ai un dé dans les mains, avec ce dé, j'ai six possibilités. Donc, ces six possibilités existent. Elles sont là, elles existent. C'est ce champ des possibles, il y a ces six possibilités. Il y en a une affinité dans le champ des possibles. Mais là, la métaphore, j'en ai six. À partir du moment où je vais lancer le dé, il n'y en aura plus qu'une qui va sortir. Eh bien, c'est un peu ça, le champ des possibles, cet espace des variantes. C'est en fonction de ma posture d'observateur, mon intention et des actions et de l'alignement que je vais pouvoir poser. Eh bien, je vais créer une possibilité. C'est aussi l'effondrement de la fonction d'onde, si on parle en termes de physique quantique. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une possibilité qui se matérialise. Donc, c'est un peu ça. Et nous sommes des créateurs de possibilités qui se matérialisent à chaque instant. Et donc, à partir de cet espace des variantes, où tout est possible. Donc, quand on se remet aussi dans cette posture d'ouverture et de liberté d'alignement intérieur, on se reconnecte à tout ce champ des possibles. Et tout peut arriver. D'accord. Ça laisse beaucoup d'espoir, en effet, de voir que tout peut arriver. C'est intéressant. C'est sûr. Oui, oui, oui. Et maintenant, la question, c'est pourquoi ça n'arrive pas ? Mais on va peut-être en reparler un peu plus tard. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu, nous parler du regard que tu portes sur les crises que l'on est en train de vivre ? Là, tu en as touché un petit mot. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ? Alors là, il y a un autre concept que j'ai envie de développer qui est aussi Transurfing, c'est le concept des balanciers. Oui. Nous sommes constamment soumis à l'influence d'organisations, de groupes, d'organisations, on pourrait dire, qu'on appelle des balanciers. Alors, une équipe de foot, c'est un balancier. Le football en lui-même, c'est un balancier. Et on va adhérer, on va être supporteur d'un balancier, on va adhérer aux idées, on va être supporteur de Marseille. Et du coup, les adhérents du club de Marseille vont s'opposer aux adhérents du club de Paris. Et du coup, quand ils se réunissent dans un stade, ça fait beaucoup, beaucoup d'énergie puisqu'on a deux balanciers qui s'arrontent avec chacun les adhérents des uns des autres qui veulent défendre leur balancier. C'est le terme de Transurfing. Mais en fait, il faut voir une chose, c'est que le balancier en lui-même a besoin de l'énergie de tous ses adhérents pour exister. Si vous avez un club de foot où plus personne ne vient, il n'existe plus. Du jour au lendemain, il n'y a plus personne qui vient jouer, il n'y a plus rien. Donc, les balanciers vont tout faire pour attirer notre énergie et pour nous faire adhérer parce qu'on parle d'énergie psychique, d'énergie, à partir du moment, ils vont pouvoir se nourrir et grandir. Donc, si je fais la comparaison avec aujourd'hui, on a des guerres de balanciers. On est dans un monde de balanciers. De toute façon, c'est Vadim Zéland qui le dit, on est dans un monde où les balanciers se font la guerre pour s'attirer un maximum d'adhérents. Il faut savoir aussi que les balanciers, si on donne notre énergie à un balancier, on ne se la donne plus à nous-mêmes. Donc, quelque part, c'est intéressant de voir dans quelle mesure ce balancier-là m'empêche de me consacrer à ce que je pourrais faire de plus beau. Dans quelle mesure il m'a imposé des règles qui m'empêchent de m'épanouir. Dans quelle mesure je suis vraiment d'accord avec ou est-ce que je ne suis pas plutôt là parce qu'il a titillé ma peur et que du coup, je m'accroche à quelque chose parce qu'il a réveillé quelque chose en moi, un instinct défensif qui me fait oublier complètement qui je suis. Et j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une guerre de balanciers entre des lobbies, des gouvernements, etc., qui, à mon avis, de mon point de vue, veulent à tout prix nous vendre du vaccin, nous vendre de la dette, etc., ou nous vendre, on parle du grand recette, etc. Je ne veux pas me rentrer dans les thèses complotistes, je m'en fous un peu. Maintenant, c'est le fait qu'on peut se poser les questions. Mais donc, aujourd'hui, on est dans quelque chose où l'être humain est vraiment tiraillé par la peur. On lui fait miroiter des chiffres, où il va y avoir 400 000 morts si on ne fait pas un deuxième confinement, c'est ce qu'a dit Macron, etc. Donc, je pense qu'on est vraiment dans une grande guerre de balanciers. Et l'invitation que j'ai envie de donner à chacun, c'est de se retourner vers soi, couper la radio, couper la télé, couper toute cette propagande. J'appelle ça de la propagande, c'est de la propagande. Oui. Et vraiment se retourner vers soi, parce que tant qu'on est sous l'influence de balanciers, on est attrapé émotionnellement. Et du coup, on oublie de faire ce qu'on est là, ce pourquoi on est venu là, ici, sur Terre, c'est-à-dire de se réaliser, mettre nos talents au service du collectif, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être conscient, d'aiguiser l'esprit critique. Parce qu'il y a aussi une chose, c'est que Vadis-Zélande nous compare un peu à des zombies, c'est-à-dire des gens qui dorment debout. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, dans notre éducation, on n'a pas du tout appris à développer notre esprit critique, c'est-à-dire à regarder les choses en se posant la question, mais est-ce qu'il n'y a pas des incohérences ? Est-ce qu'il n'y a pas des manques là-dedans ? Est-ce qu'il y a des trous manquants, des chaînons manquants dans ce qu'on me dit, dans cette explication ? Il y a des éléments, des informations qui ne me viennent pas. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, en ce moment, on censure à ce point-là des chaînes YouTube, des consulteurs, etc. Voilà, comment ça se fait ? Mais s'il n'y en a pas le sens critique, on ne se pose pas ces questions, et du coup, on se fait embarquer. Donc, aiguiser le sens critique, revenir vers soi, pardon pour mon téléphone, et puis vraiment se réorienter sur nos objectifs. Encore une fois, qu'est-ce que je suis venu apporter ? Parce qu'on est tous venus apporter quelque chose, que ce soit notre environnement proche, que ce soit plus large, peu importe, on est tous venus avec un talent. Il y a tout le conditionnement qu'on a reçu dans notre éducation, notre cercle familial, culturel, tout le conditionnement des médias, etc., qui nous détourne de qui nous sommes vraiment. C'est retrouver cet être profond au sein de nous qui nous permettra de traverser plus facilement ces difficultés. Et ça va nous aider à retrouver notre sérénité, parce qu'on en a besoin, on l'a beaucoup perdue en ce moment, je pense, et c'est essentiel. Oui. Alors, oui, beaucoup de personnes, effectivement, on parle en ce moment de problèmes psychiques, etc., de plus en plus fréquents, de dépressions, etc., parce que les personnes sont influencées par ce qu'elles voient, par ce qu'elles écoutent, par ce qu'elles entendent. Donc, débranchez la télé, débranchez la radio. Retrouver les plaisirs simples d'être avec l'autre, de communiquer ensemble, en tout cas, dans ces périodes de crise. Et oui, il faut reprendre en main, se reprendre en main, prendre notre réalité en main et se reconnecter à quelque chose de plus essentiel, à notre puissance créatrice, en fait. Oui, j'ai envie de dire, c'est se retrouver soi pour aller participer au développement du collectif. On ne peut plus être dans une logique individuelle aujourd'hui. Ça ne peut plus marcher. Ça ne peut plus marcher. C'était vrai. C'était l'ancien monde. On est vraiment, si je vais un peu plus loin dans mon interprétation de ce qui se passe, c'est vraiment dans une transition vers un nouveau monde. On est en train de passer de systèmes pyramidaux, hiérarchiques, etc., à des systèmes de gouvernance partagée, etc. Mais les gens qui sont au pouvoir n'ont pas envie forcément de le laisser partir si vite. Donc, voilà, on est dans cette période de transition. Il faut savoir que dans toute période de transition, il y a forcément des inconnus, des troubles, peut-être une forme de chaos. On nous promet encore plus de chaos pour 2021. Donc, c'est vraiment une invitation à se retrouver soi, à se reconnecter à soi, à se développer soi et à se tourner vers le collectif. Mais l'entraide. De toute façon, on a deux solutions. Soit s'entretuer, soit s'entraider. Moi, je vote pour la deuxième largement. S'entraider, bien sûr. Bien sûr, c'est difficile. Peut-être encore plus pour le français qui est très individualiste. Mais c'est vrai que c'est périmé, tout ça. Maintenant, il faut vraiment le collectif. Transurfing nous parle de ça, en fait. Transurfing parle de cette guerre des balanciers et nous explique qu'effectivement, la seule manière de pouvoir traverser ces guerres des balanciers, c'est de nous créer, nous, notre propre couche du monde. C'est-à-dire de ne pas essayer de composer avec le balancier parce que le balancier aura toujours le dernier mot, mais plutôt que de créer à côté du balancier, de créer quelque chose qui va peut-être devenir notre propre balancier. C'est-à-dire un balancier dont les intentions sont de réunir des adhérents, mais pour le bien de l'humanité. À ce moment-là, oui, on peut créer nos propres balanciers. Et j'ai envie de dire que c'est ce que chacun qui a envie d'aider ou d'accompagner, etc., fait. C'est-à-dire qu'en créant mon site Internet et en parlant autour, en communiquant là, ici, maintenant, je suis en train de quelque part créer ou développer mon propre balancier. Maintenant, quelle est l'intention du balancier ? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent m'écouter, qui prennent leur du temps pour ça, donc de l'énergie. Mon intention, c'est de leur apporter quelque chose et pas de leur prendre quelque chose. Donc, c'est important d'être bien lucide sur quelle est l'intention derrière ce qu'on nous dit, derrière ce qu'on entend et ce qu'on entend et quelle est mon intention, quel est mon objectif, quel est mon but dans la vie et ce que j'attends pour avancer vers ce but. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi passives par rapport à ça. Oui, ce serait tellement bien si, mais ici et maintenant, qu'est-ce que je mets en place ? Oui, mais il me faudrait de l'argent. Et là, Transurfing nous dit, si je suis toujours dans il me faudrait de l'argent, c'est comme si le monde m'écoutait en disant, oui, mais oui, tu as raison, il te faudrait de l'argent. Et puis voilà, et puis ça, rien ne bouge. Alors que si je dis, j'avance et l'argent va venir et l'argent est en train d'arriver même, j'avance, mais par contre, je me mets en action ici, avec une détermination d'ici pour créer quelque chose, le monde m'entend, je dis, oui, tu as raison, oui, tu avances et l'argent arrive. Parce que le monde est toujours d'accord avec moi. Ça, c'est le volume 5 qui est magnifique. Le monde, il m'appelle mon chou. Mon chou, tiens, mon chou, tiens, qu'est-ce que tu penserais de ça ? Oui, d'accord, mon chou, je suis d'accord avec toi. Le monde est toujours d'accord avec nous. Donc, quelle est, nous, notre pensée, notre alignement, quelle est notre intention ? Et quand on voit le résultat dans lequel on vit, on peut se dire, là où je suis, dans ma réalité aujourd'hui, ce n'est que le résultat de mon intention. C'est-à-dire que si je suis, je viens d'écrire un bouquin sur les personnes toxiques, les relations toxiques, si je suis en reprise avec une relation toxique, quelque part, ce n'est que le résultat de mon intention. Alors, ce n'était peut-être pas mon intention consciente, mais c'est tous les petits schémas à l'intérieur de moi, etc., qui ont fait que je me suis retrouvé là-dedans parce que j'ai donné mon pouvoir, etc., mais ce n'est que mon intention, le résultat de mon intention se responsabiliser par rapport à ce qu'on vit dans le présent au lieu d'accuser, d'agresser, etc., c'est aussi essentiel. Ceci est un retour vers soi. C'est pour ça, oui, un retour vers soi. Et la confiance. Ça revient toujours, ça. Oui, oui. Et avoir confiance et se mettre en action. Voilà, ne pas attendre tout le temps que ça vienne de l'extérieur, bien sûr. Alors, avoir confiance, oui, en même temps, ce n'est pas forcément évident d'avoir confiance. Comment retrouver la confiance ? Comment faire grandir la confiance petit à petit, etc.? Il y a des méthodes, il y a la méthode des petits pas où je vais faire des petites conquêtes, ça va marcher petit à petit, je vais y arriver. Mais pour comprendre tout ça, il faut avoir le recul. Il faut comprendre que déjà, on n'a pas confiance. Il faut comprendre que le manque de confiance va nous empêcher d'avancer. Du coup, il faut s'engager. C'est un élément essentiel dont Transurfing parle, c'est que si on ne s'engage pas, il ne se passe rien. Et on peut s'engager et c'est ce que j'ai beaucoup constaté dans pas mal de séances de développement personnel que j'ai pu animer. les personnes sont très contentes de venir faire un stage de deux jours et puis à la sortie, quand je leur demande qui est-ce qui est prêt à faire un exercice de dix minutes par jour parce que vous avez un témoignage d'une personne dans le groupe qui vous dit que ça a changé sa vie en trois semaines, qui est-ce qui est capable, et c'est du vrai, qui est-ce qui est prêt à s'engager dix minutes par jour pour faire cet exercice, j'ai trois mains qui se lèvent, je les ai engueulées. Comment voulez-vous avancer si vous n'êtes même pas capable de consacrer dix minutes par jour à qui vous êtes ? C'est aussi une question qui vaut le coup aux auditeurs de se poser. Quel est votre niveau d'engagement ? Mais s'engager, ça veut dire aussi affronter les peurs, ça veut dire sortir des habitudes de la routine, sortir du train-train, etc. Mais aujourd'hui, le monde ne nous invite qu'à ça. On ne peut plus rester immobile ou alors on déprime. Oui, bien sûr. Tout reste un choix. Oui, oui. En ce moment, il y en a beaucoup qui sont tétanisés par la peur, mais c'est vrai qu'il faut, il faut, voilà, il faut passer outre, il faut avancer. C'est encore une question de choix. Est-ce que j'ai vraiment envie de changer, de sortir de ce qu'on me dit, peut-être de me positionner, de m'affirmer, d'aller vers qui je suis, d'aller vers ce que j'ai envie de donner ? Bien sûr. Question. Je voudrais te parler, enfin, je voudrais plutôt que tu nous parles de ton livre, Ces architectures invisibles qui nous gouvernent. Je vais te citer une phrase que tu as dedans. C'est pour les personnes qui veulent donc retrouver santé et bien-être en offrant un monde différent aux futures générations et ainsi laisser une empreinte positive. Est-ce que le Transurfing apporte une réponse à ça ? En fait, j'ai envie de dire que depuis que j'ai traduit Transurfing, tout ce que j'ai fait à Transurfing est sous-jacent à ça. C'est-à-dire que là, si on regarde ces architectures invisibles qui nous gouvernent, c'est… Les balanciers sont des architectures invisibles qui nous gouvernent. Oui. Je parlais tout à l'heure de l'éducation qu'on a reçues, de tous les conditionnements qu'on a reçues, etc. On se retrouve avec un enchevêtrement d'architectures invisibles aussi bien au niveau psychique qu'externe. Donc, si je reprends un peu tout ça, effectivement, si on se laisse brinque-baller par tous ces conditionnements inconscients ou conscients, on peut arriver encore toujours dans l'ancien monde à des postures qui vont être individualistes, qui vont être égoïstes, qui vont être vouées à l'échec. Ça commence à fonctionner et puis ça ne marche plus. Comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'il y a comme un mécanisme de sabotage interne qui fait que même si je ne me rends pas compte, à chaque fois qu'il y a des récurrences dans ma vie, je trouve toujours un homme génial et puis ça devient toxique, etc. et ça se répète. Donc, c'est être conscient de toutes ces architectures, toutes ces architectures qui sont là et qui nous empêchent d'être qui vraiment nous sommes, de retrouver cet être profond que nous sommes. Et l'idée, c'est que plus on va être capable, on donne beaucoup de pistes dans le livre, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau collectif, au niveau de l'éducation, au niveau de plein de choses, plus on va être capable de se retrouver cet intérieur profond, plus on va pouvoir à ce moment-là se mettre dans cette dynamique, comme je disais, de se tourner de l'individuel vers le collectif. Et l'idée, c'est de se renforcer soi pour justement apporter quelque chose de positif aux autres. Et puis, que ça fasse tâche d'huile, que ça fasse boule de neige, que ça grossisse, que ça devienne vraiment un égrégore, que ça grandisse, parce que, de toutes les manières, on est en route vers ça. On est en route vers ça. Et de toutes les manières, il y a des personnes, je ne dis pas ça, ce n'est pas prétentieux ni quoi que ce soit, il y a des personnes qui vont arriver à se projeter dans cette nouvelle dimension et d'autres qui vont rester coincés dans l'ancien monde, parce que, à cause des peurs, etc. Du coup, plus on sera nombreux à faire vraiment cette démarche de se retrouver soi pour se tourner vers l'autre, j'ai envie de dire, plus on va pouvoir augmenter la masse, la masse critique de personnes qui vont être capables de se sensibiliser les unes les autres. Et puis, voilà, le but, on a largement de quoi vivre sur Terre, même à 7 milliards, même à plus, parce que si on utilisait des systèmes comme la permaculture, partout, on s'aperçoit qu'avec 2-3 000 m² de plantation, on fait vivre pas mal de personnes et on les fait travailler en plus. Du coup, il y aurait vraiment moyen de faire un paradis sur Terre, la Terre est un paradis qu'on a bien abîmé, mais participer à changer toutes ces architectures invisibles dans tous les niveaux, je parlais d'agriculture, mais ça peut être industrielle, chimique, etc., et énergie, faire sortir les énergies libres qui existent, Tesla l'a prouvé à l'époque, etc., donc sortir de tous ces balanciers destructeurs qui sont les lobbies, les grands groupes, Big Tech, Big Pharma, Big Money et tous les gouvernements corrompus, je peux le dire, je le dis. à ce moment-là, je crois qu'on peut le dire, il n'y a pas de problème. oui, 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 donc voilà, une masse critique qui va créer quelque chose de différent et qui va faire que les vieux balanciers vont s'éteindre de même parce qu'ils n'auront plus d'adhérents pour reprendre la démonstration de tout à l'heure. D'accord, d'accord, très bien, bon, c'est bien, ça élargit le, c'est large ce que tu nous dis, c'est bien parce que le Transurfing, vraiment, c'est une très belle découverte, je crois que les gens qui ne connaissent pas ont vraiment tout intérêt à s'y pencher dessus parce que c'est magnifique. oui, c'est un très beau modèle. Je n'ai pas, bon, il y a peut-être des petits chapitres de temps en temps quand ils parlent des rêves éveillés, etc., bon, on y va, on n'y va pas, mais connaissant Zélande et connaissant sa médiculosité, son sens du détail, de l'information, etc., c'est des bouquins, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. Bien sûr, oui, oui. Avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais nous donner un outil, quelque chose de simple pour résumer ? Justement, en fait, quand on sent quelque chose qui serait applicable, oui. Oui, oui, oui. En fait, cette posture d'observateur, être capable de se mettre en observateur de soi-même et d'autant plus quand on est dans une situation difficile ou stressante. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se… Alors oui, il y a deux choses. La première chose, c'est de télécharger des petites applis, je crois que ça s'appelle MindBell sur Android et Lotus Bud sur iPhone. et donc, en fait, ces petites applis vont faire sonner un gong, ces petites applis pleine conscience, un petit gong de temps en temps et quand ça sonne, le gong, tiens, se poser la question, tiens, c'est quoi mes pensées, c'est quoi mon émotion, dans quelle émotion je suis et aussi de faire un petit scan du corps physique, tiens, comment c'est ? Est-ce que c'est contracté, signe d'un stress, d'un désalignement ou est-ce que c'est détendu ? Et simplement, se poser cette question, ça va automatiser le cerveau. En neurosciences, on va voir qu'on va commencer à créer un automatisme qui va faire que je vais beaucoup plus aller m'observer mes pensées, mon émotion, mes sensations physiques qui fait que je vais être capable de voir à quel moment c'est tendu. Et peut-être qu'au moment où c'est tendu, je dis tiens, c'est quoi les pensées associées à ça ? Comment ça s'observer soit avec ce petit outil et puis c'est plus petit à plus. Et puis, si vous êtes tendu, une respiration sensorielle toute bête, j'appelle, parce que, comme je dis, l'approche neurosensurielle que j'ai créée, c'est vraiment ça, c'est là associer les pensées avec les sensations corporelles. Vous allez respirer la bouche ouverte, mais en même temps que vous respirez, vous allez concentrer entièrement votre attention sur la sensation de l'air frais qui rentre dans la gorge avec la bouche légèrement entre ouverte. Donc, je la sens dans la gorge, puis quand j'expire, je sens que c'est chaud. Et puis, au fur et à mesure, vous allez être curieux de cette sensation au fond de la gorge, le plus au fond de la gorge possible. Quand j'inspire, quand j'inspire, etc. et jusqu'où je vais sentir cette sensation qui descend dans la gorge. Et vous allez voir que vous êtes capable de sentir l'air frais qui arrive jusque-là. Et puis, pareil, quand ça ressort, l'air chaud. Et plus vous allez vous habitué à ça, et vous allez voir que ça va très vite, plus, dès que vous êtes dans une situation stressante, vous n'avez même pas besoin de faire quoi que ce soit, vous êtes avec des personnes, etc. Vous sentez que le stress monte, vous ouvrez légèrement la bouche et puis vous faites ça. Vous vous écoutez sans vraiment écouter parce qu'en même temps, votre attention est vraiment concentrée sur cette sensation d'air frais et d'air chaud le plus profond dans la gorge. Et en fait, le stress en neurosciences, c'est quoi ? C'est une pensée inadaptée à la situation. Alors que si vous ramenez la pensée dans cette observation ici, dans l'instant présent de ce qui se passe au fond de la gorge, vous sentez du stress parce que le stress est on et off. Donc vraiment, il y a vraiment un outil très simple. Oui, c'est des choses simples. Vous allez vous apercevoir que c'est hyper simple. Moi, j'adore ce qui est simple. Toutes les formations que je donne, c'est toujours simple. Sinon, si c'est compliqué, ça ne sert à rien. Il y a très peu de personnes qui vont pouvoir le faire. Oui, mais là, c'est bien. C'est simple, c'est concret, c'est très facile à faire. Voilà. Je me mets en observateur de mon état, français, émotions, ressentis, corporels et puis je pratique cette respiration si je m'aperçois que c'est contracté ou que c'est en train de broyer du noir pour me remettre justement dans cette belle dynamique électromagnétique en accord avec l'énergie de l'univers. Très bien. Écoute, c'est vraiment un petit outil très concret et très facile à faire n'importe quand. Donc, merci beaucoup. c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé tout ça avec nous et est-ce que tu veux rajouter quelque chose peut-être, une recommandation ? Je mettrai les liens en dessous de la vidéo vers ces applications dont tu as parlé, vers ton site. Ok, ok. Voilà. Et livres. Ok. Moi, j'ai envie de dire ce que je dis à chaque fois. Prenez soin de vous. Soyez conscient de votre puissance. Passez à la version supérieure de vous-même et mettez-la au service du collectif. C'est tout ce qu'il y a de mieux à faire en ce moment et c'est en plus de ça ce qui va vous apporter les plus belles satisfactions. Sortir de tous les modes et les appareils, etc. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de la technologie autour de moi mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est à l'intérieur de vous. C'est un peu ça que j'ai envie de dire peut-être pour conclure. D'accord. Oui. Très bien. Dans le petit prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà. Absolument. Absolument. Mais il est bien là. Il est bien là. D'accord. Écoute, merci beaucoup en tout cas Olivier de nous avoir consacré ce temps et de nous avoir partagé ta compréhension du Transurfing et tes belles découvertes et tout ce que tu as écrit pour nous faire connaître. C'était très intéressant. Je me suis régalé. Je pense que les auditeurs aussi se seront régalés. J'espère. Oui, j'en suis sûre. Ça permet de faire connaître un petit peu plus le Transurfing qui n'est pas très très connu encore à mon goût en France. Donc, c'est bien. Voilà. C'était le but. Oui, super. Merci beaucoup Christine. En tout cas, super. Merci à toi Olivier. Au revoir Christine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501